Là, c'est l'actu de la semaine à venir, normalement, si tout se passe bien. Alors, je ne sais pas si je vais y arriver, si je vous le mets là. Donc, l'investisseur, l'investisseur stratège qui arrivera la semaine prochaine, dont il est donné pour le 23 avril. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez déjà le précommander sur Amazon, notamment. Alors, je vais vous montrer un peu ce qu'il y a dedans, mais je vais aussi déjà vous montrer quelque chose qui est ça, c'est-à-dire qu'il y aura une page abonnée spécifique. Et cette page abonnée spécifique, en fait, ce n'est pas une page abonnée, ce sera une page dédiée à ceux qui ont lu le livre afin de vous accompagner. C'est-à-dire qu'il y aura typiquement des webinaires de ce type. Il est commandé. Il y aura des webinaires mensuels de ce type, mais vraiment dédiés, en fait, au livre. Et vous allez voir ce que je vais vous montrer dans le livre. Enfin, dans les chapitres, je vais y arriver. Les chapitres du bouquin pour que vous compreniez. Mais voilà. Alors, il y a dans le bouquin, je vais vous le mettre là. Il y a des... J'ai mis trois ou quatre QR codes. J'en ai pas mis 25 000. L'idée, ça va être de vous cliquer et ça vous amènera derrière cette page avec un code. Et il y aura plusieurs accès dédiés, des vidéos. L'idée, c'est aussi de faire un certain nombre de compléments. Voilà. En plus. Et l'idée suivante, celle-là, elle est en réflexion. Donc, ça sera en fonction de votre demande. Ça sera vraiment en fonction de votre demande. De mettre un forum dédié au livre EAGTAS en général. D'accord ? Voilà. Donc, ça, je verrai. Je verrai. Donc, si ça vous intéresse, si vous l'animez, si vous le gérez. Moi, je peux le mettre en place sur le site. Il y en a un. Déjà, il y en a un que j'avais mis au début et que j'ai enlevé parce que j'ai, encore une fois, j'ai autre chose à faire. Moi, je veux bien aider. Je veux bien accompagner. Mais après, il faut que je puisse trader. Il faut que j'ai le temps, etc. Donc, moi, je suis plutôt dans cette idée collaborative dans tout ce qui sont intéressés. Tout ce qui sont intéressés, vous me le direz. Est-ce qu'il sortira un e-book ? Je pense que oui. Alors, ça, c'est une excellente question. Je sais pas mal pour que les ventes s'inscrivent dans la durée, pas juste pendant trois mois. Alors, un e-book, oui. Alors, écoute, pour information quand même, tu sais que je sais que toi, tu publies des livres. Je sais pas. Écoute, c'est une excellente question d'ailleurs, mais j'avoue que je m'en suis pas du tout occupé. Mon dernier livre était sorti à un e-book, donc je pense qu'il le sortira aussi. Et après, les ventes physiques, pour information, je vends encore des trading. Trading et contrat futur, premier livre qui a 16 ans quand même, voilà, 2008. Donc, j'en vends, alors j'en vends pas des millions, mais j'en vends une grosse centaine, je pense, encore tous les ans, ce qui est assez surprenant. Voilà, voilà. Et stratégie de marché est en Kindle sur Amazon, effectivement. Voilà. Mais trading et contrat futur n'y est pas, il se vend encore. Super idée, cette interactivité. Voilà, alors cette interactivité, voilà. Moi, je ferai des webinaires comme ça. Il y aura des compléments qui viendront au fur et à mesure dans cette partie dédiée auxquels vous accéderez avec les QR codes. Après, je dirais, voilà, on peut la faire grossir ou pas. Personnellement, moi, tout ce que je fais, il faut que ça m'amuse. Donc, si ça m'amuse, je fais. Si ça m'apporte du plaisir, je fais. Si ça me casse les pieds, j'arrête immédiatement. Personnellement, je ne dois rien à personne. Je ne cours plus après l'argent depuis très longtemps. Donc, j'ai la chance de faire ce que je veux, comme je veux. Et je travaille vraiment parce que ça me plaît. Sinon, je ne le ferai pas non plus. Donc, après, c'est à vous de... Voilà, donc je dirais, bon. Et après, on verra aussi comment vous accueillerez le livre, etc. Et je pense que je ferai même des bonus parce que ça, c'est vrai que c'est le genre de truc qui me frustre. Je vous le dis comme je le pense. C'est le nombre de messages que je reçois. Bouquins est super, ça a changé ma vie, j'ai fait ci, j'ai fait ça, etc. Bref, et qui ne vont jamais commenter sur les sites comme Amazon. Alors qu'on sait que c'est là que tout se fait. Donc, et quitte à sortir un livre, autant évidemment que ça marche. Donc, il y aura sûrement un bonus supplémentaire pour tous ceux qui feront l'effort de laisser un commentaire et de me signaler qu'ils ont laissé en fait un commentaire. Voilà. Donc, je vous dirai ça au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Voilà pour le bouquin. Sinon, donc là, je vous ai fait le topo. Alors, est-ce que vous y voyez suffisamment lorsque je fais défiler ou c'est vraiment trop petit ? Est-ce que c'est lisible ? Je regarde parce que j'ai mis un écran de contrôle là. Je vais voir si c'est lisible ou pas dans le mien. Mais moi, j'ai des écrans qui sont immenses. Je ne pense pas que ce soit lisible. Ce n'est pas lisible. Ce n'est pas lisible. Vous n'y voyez rien. Ce n'est pas lisible. Je n'y vois rien. C'est un petit, ça revient. Non, non, non. Ce n'est pas lisible. Je l'ai mis à... On peut l'agrandir ça ? Tu crois ? Alors là, je ne sais pas du tout. Tu sais comment on agrandit... Déjà, on peut réduire. Ah oui, non, mais là, je n'ai réduit qu'un. C'est un qui savent comment est-ce qu'on augmente ça. Rédimensionner. Donc, si je l'agrandis comme ça, de toute manière, vous n'y verrez pas plus. Bon, enfin, je vous le lis. Je vous le lis. Et vous pourrez me faire confiance. Sinon, je pense que vous pouvez l'avoir. Chantillon, ils ont mis quoi, là ? Ok, ils ont mis... Je ne l'ai même pas ouvert encore. Ok. Et si je vous le mets là, est-ce que vous le verrez mieux, là ? Là, vous le voyez mieux, donc, quand même, là. Voilà, là. Le son mère. Du coup, quand même. Puisque Cognac, c'est là. Là, c'est mieux, non ? Là, c'est mieux. Ok. Et là, je peux le grossir ou pas ? Là, je suis sur Amazon, toujours. Voilà, là, je ne l'ai plus. Mais sinon, on va y arriver. Voilà. Impeccable. Voilà. Et oui, aussi, au cas où, je ne sais pas si vous le savez ou si vous ne le savez pas. Il y a Benoît Fernandez et Fabien Labrousse qui ont sorti un livre marché en aparté, qui est un livre d'interview. Et j'ai l'infime honneur d'avoir été interviewé dans ce livre. Voilà. Je vous le dis aussi. Et il est sorti il y a un mois ou deux. Je ne sais pas combien. Voilà. Donc là, si je grossis, je pense que vous irez. Voilà. Donc, bon, l'intro. Je vais vous dire, il y a un certain nombre de choses classiques. Et je vais vous dire ce qui... J'ai trouvé le zoom sur la droite et ça aide beaucoup. OK, ça marche. Merci Rudy. Voilà. Bon, je reviens sur les différentes familles d'analyse de marché. Voilà. Ça, j'aime bien. Je pense que c'est important. Il y a un gros focus sur les unités de temps. Alors ça, c'est vraiment fondamental. La première partie, c'est les bases. Mais ce n'est pas les bases que j'ai déjà traitées dans les autres livres. Pour moi, la principale difficulté, c'était de se dire, faire un troisième livre pour faire un troisième livre qui ressemblait aux deux premiers, ça ne m'intéresse pas. Surtout que franchement, c'est un gros travail. C'est des soirées, des week-ends en plus, etc. Donc, c'est vraiment fou. Voilà. Donc, il m'a fallu longtemps, en fait, pour trouver, je ne vous cache pas, pour trouver ce que je voulais faire avec ce bouquin et ce que je pouvais amener de plus. Voilà. Lorsque j'écris un livre, tous les huit ans, voilà. Lorsque j'écris un livre, ce qui m'intéresse, je prends le temps déjà, et ce qui m'intéresse, c'est d'apprendre des choses et de synthétiser mes connaissances. Donc, synthétiser mes connaissances. Donc, j'ai huit ans de plus que sur le dernier bouquin. et aller pousser plus loin encore un certain nombre de sujets, de thématiques. D'accord ? Bon. Donc, je confirme, il y a très peu de redites entre tes deux ouvrages et on sent l'évolution. Alors là, tu verras que... Alors là, il y a un gros changement. Il y a vraiment un très gros changement. Alors, je suis obligé sur un livre de bourse et qui traite quand même de l'analyse technique un petit peu, de reprendre certains fondamentaux. Mais j'ai essayé de passer vite sur les fondamentaux basiques, sachant qu'après, on peut toujours aller lire les autres, sachant qu'après, il y aura justement les QR codes qui renverront peut-être sur un forum, mais incontestablement sur des vidéos, sur des lives de questions-réponses sur lesquelles je pourrais répondre s'il y a des interrogations. D'accord ? Donc, ça ne sert à rien de répéter les choses que l'on trouve partout. Voilà. Et donc, j'ai fait quand même des bases du chartisme comme vous le voyez là, mais des bases que j'ai essayé de traiter à ma manière. Alors, l'idée, c'est GTA S, mais GTA S, vous allez voir, sans les indicateurs. Pour moi, GTA S, c'est une méthodologie complète. C'est une manière d'aborder les marchés. Les indicateurs viennent en supplément. Les indicateurs viennent en supplément. D'accord ? Bon. Et comme je n'ai ni la prétention, ni l'envie d'obliger tout le monde à se taper les indicateurs GTA S pour faire du trading, j'ai voulu relever un challenge personnel parce que ça, c'est ce qui me plaît de me lever le matin en me disant, ça, il faut que tu fasses un truc différent de ce que tu as fait hier. De recréer une méthode, de permettre de créer, parce que c'est l'objet de ce bouquin, de permettre de se créer sa propre méthodologie en faisant du price action uniquement, autrement dit, qu'à partir du mouvement des prix. Après, évidemment, pour ceux qui utilisent les indicateurs GTA S ou d'autres indicateurs, vous pourrez les ajouter ou pas. Ou pas. D'accord ? Mais l'idée vraiment de base, c'est compréhension du mouvement des prix. Une grosse partie, non pas sur la psychologie parce que c'est un terme qui me gonfle, mais sur la préparation mentale, proprement dite, je préfère beaucoup le terme de préparation mentale que de la psychologie. ça fait vraiment un truc de base à la con, si je puis dire. Et après, la troisième partie que je vais vous faire découvrir là aussi. D'accord ? Bon. Alors, les bases, les canaux, etc. Les configurations chartistes, pour la première fois, j'ai traité le triple sommet et le triple creux. Alors, tout ce qui est chartisme, c'est vraiment très innovant. Il y a beaucoup de recherches personnelles dedans, sans les indicateurs EGTS, sans l'occurrence, avec possibilité, d'accord, derrière, pour ceux qui souhaitent, s'y ajouter les indicateurs, si vous les utilisez déjà, mais sans obligation, c'était ce qui m'intéressait. Bon. Ensuite, les figures de continuation. Mais là, vous en faites une erreur, je vois. C'est engueulé. C'est trop tard. Bon. Les chandeliers japonais, les gaps, du classique, mais encore une fois, j'ai essayé systématiquement de le retraiter. Voilà. Alors là où on va commencer à avoir un certain nombre de différences, c'est tout ce qui est sur les cycles, les impulsions, les retracements, avec beaucoup plus de précision que ce qui était avant. D'accord. et on arrive enfin au mental, à la préparation mentale et à ce qui est mon gros dada dorénavant, c'est que je récuse, vous le savez, si vous me suivez désormais, les termes, le trading, c'est de la psychologie, etc., et je perds parce que j'ai une psychologie qui est défaillante, etc. Bidon complet. Bidon complet. Tout ce qui dit ça, pour moi, sont des escrocs. Je le dis, je l'affirme, c'est enregistré, je peux le mettre sur une chaîne, je suis prêt à tous les débats. Voilà. Il n'y a aucun souci. Par contre, dire le trading, c'est de la psychologie, donc j'ai beaucoup de problèmes et donc je n'y arrive pas, c'est tout à fait logique et normal, c'est vachement facile, en fait, comme solution. C'est-à-dire qu'au lieu de se poser les bonnes questions, on se pose les mauvaises questions et donc on pourra y apporter toutes les mauvaises réponses qu'on veut à ces mauvaises questions, on ne résoudra jamais le problème. Voilà. Donc moi, je maintiens que dans 90% des cas, je ne dis pas, il y a quelques cas, ce n'est pas la peine que vous fassiez du trading ou de la bourre, vous ne réussirez pas. Voilà. Vous ne réussirez pas. Si vous avez une mentalité de joueur, si vous vous excitez toutes les 5 minutes pour rien, ce n'est pas la peine. Arrêtez de suite, tôt ou tard, vous ferez tout péter et vous ferez tout péter d'autant plus fortement si vous pensez que vous avez réussi trop tôt. Et ça, je l'ai vu tellement de fois les arrogants qui pensent avoir réussi et qui se crachent en plein vol et qui ensuite viennent me voir en me disant « Oui, je sais, tu me l'avais dit. » Oui, mais c'est trop tard. Lorsque vous avez planté des sommes colossales, c'est trop tard. Bon, bon, donc, tout ça, c'est bidon. Si on est sérieux, si on crée une véritable méthode, ce que je vous propose dans ce bouquin, si l'on travaille la technique, si l'on travaille l'organisation, si l'on travaille son mental et si l'on travaille les stratégies, donc, une méthode globale GTAS, une méthode complète, ça marche. mais c'est exigeant, ça demande du travail, ça demande du travail. Ça ne demande pas de se poser des mauvaises questions sur « Aïe, le trading, c'est compliqué. » Alors, bien évidemment, on est bien d'accord si lorsque je dis ça ou si lorsque je dis, là, je vais revenir à GTAS avec les indicateurs, si lorsque je dis « En utilisant GTAS, on réduit sa fréquence de trading de 2, 3, 4. » D'accord ? On la divise. Et donc, des fois, j'attends quelque chose et ça ne vient qu'à 16h. Par exemple, hier, on va dire. Et que derrière, la première remarque que j'ai, que certains ne se sentent pas avisés, la première remarque que j'ai, c'est « Oui, mais alors je fais quoi jusqu'à 16h ? Je vais m'ennuyer. donc moi, je veux trader effectivement ce cas particulier ne réussira pas. D'accord ? Là, c'est juste mauvaise attitude, mauvaise volonté. Peut-être même, là, je ne vais pas vriller dans des réflexions beaucoup plus profondes, mais peut-être même que certains viennent en bourse pour perdre. Eux, j'en ai connu. Voilà. Mais ça, c'est autre chose. Si vous voulez perdre, effectivement, la bourse est un excellent lieu. Si vous voulez gagner réellement, il faut travailler. Il faut travailler une méthodologie. Il faut travailler tous les éléments qui vont faire que le trader va gagner. Et il faut ce que je dis tout le temps, il faut que la méthode gère la psychologie. si vous avez travaillé sur vous, si vous savez que vous êtes impatient, vous allez travailler pour que votre méthodologie vous freine. Je veux dire, c'est quand même simple. Si à l'inverse, je grossis le trait, si vous faites partie de ces traders non énervés ou de ces traders chercheurs, il y en a. Il n'en manque pas qui tombent passionnément amoureux de la recherche et qui ne tradent plus parce que c'est tellement confortable de croire qu'on va devenir milliardaire avec un algorithme sans rien faire. Donc, je cherche, je cherche, je cherche et un jour, peut-être, que je le mettrai en application. Mais en attendant, c'est le pied. Et effectivement, si quand même, on se rend compte que l'on veut trader, il va falloir mettre une méthode en place qui, elle, va nous donner des coups de pied au cul pour trader. Bref, notre méthode doit s'occuper parce qu'on a travaillé sur nous-mêmes et parce que normalement on est responsable et que l'on se connaît relativement bien parce qu'on est lucide. Notre méthode doit nous encadrer. Et une fois que la méthode nous encadre, on n'a plus à s'occuper de cette méthode. On n'a plus à s'occuper de notre mental. Ça se gère tout seul. Pas de soucis pour le retard, plus c'était au travail, sabotage personnel. Penses-tu que la patience dans l'application rigoureuse d'une stratégie gagnante est le premier problème de un trader, le problème principal ? Penses-tu que la patience dans l'application rigoureuse est une stratégie gagnante ? Je ne vois pas de problème principal. Jean, excusez-moi, je vous colle la question. Est-ce que vous la voyez quand je vous le colle ? Regarde. Est-ce que ça me sort ? Désolé, je regarde. Ok, ça marche. Je vous ai listé déjà un certain nombre de fois les principaux défauts. C'est trop de fréquences de trade, des produits non adaptés, une impatience chronique le plus souvent, mais ça va avec une fréquence trop grande, mauvaise gestion du risque, mais pas mauvaise gestion du risque, je ne mets pas de stop, etc., ça va beaucoup plus loin que ça. C'est une absence de réflexion sur la gestion du risque. Voilà, alors, évidemment, là aussi, si, évidemment, là aussi, si, si on ne met pas de stop, c'est problématique, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Peut-être que l'on ne veut pas gagner, effectivement, je ne mets pas de stop. Voilà, mais c'est beaucoup plus fort que ça. Moi, lorsque je parle de gestion du risque, je parle aussi ou surtout pratiquement de la totalité, c'est-à-dire que, qu'est-ce que je ne sais pas où est-ce que je mets le stop, c'est combien j'engage en fonction du contexte, en fonction de cette stratégie, en fonction de mon track record à ce moment-là, en fonction de mon humeur, etc. Voilà, ce sont des poupées dont on ne dira pas le nom, il ne faut pas le dire, ces poupées russes qui s'enchaînent comme ça, ce n'est pas juste un stop la gestion du risque. Voilà. Un peu mon cas, j'ai déjà dit dans les matinales, Jean-Christophe. Oui, trop de sous-jacents. Merci Agathe, effectivement. L'indicateur GTA... Non, non, je dis bien, les indicateurs GTA S ne sont pas traités dans ce bouquin, je n'ai pas voulu le faire. Les indicateurs GTA S, vous avez des vidéos spéciales lorsque vous les prenez, vous avez entre 5 et 8 heures de vidéos, donc vous avez largement de quoi. Voilà, puis j'en parle suffisamment dans des vidéos, j'en parle sur les lives que je peux faire avec WHS, bref, je... voilà. Donc, je ne voulais pas. Je ne voulais pas un livre captif uniquement pour ceux qui ont les indicateurs. je trouvais ça totalement stupide et ça n'avait aucun intérêt alors que tout a, enfin tout a, que je traite ça déjà dans des vidéos qui sont accessibles aujourd'hui en fait à tout le monde. Je veux dire, bon, voilà. Donc, le mental. Alors, je parle de portrait de trader, je parle de dissonance cognitive et je parle de certains biais comportementaux. Alors, on peut en faire 30. J'ai fait les 8 principaux, ceux qui m'intéressent le plus et puis après, j'arrive à comment se créer un mental de champion. Alors là, pour moi, encore une fois, il ne s'agit pas de retourner le problème, il s'agit de, avant de trader ou lorsqu'on est en phase de formation, de traiter ces éléments-là de la même manière qu'on traite l'analyse technique. Et une fois que l'on a vu ça, on va tourner une méthode avec ça. Mais ce n'est pas la psychologie qui est un élément au-dessus là, un peu flou qui viendrait faire que l'on gagne ou que l'on perde. Par contre, soyons clairs, si vous avez un mental irréprochable et des stratégies hachées, votre trading sera haché. voilà, c'est tout. Si vous avez des stratégies terribles et un mental pourri, votre trading ne sera pas formidable, mais vous serez gagnant. donc, l'excuse, le mental, la psychologie fait les résultats, je n'y crois pas une seconde. par contre, et là, j'en suis sûr et certain parce que je l'ai vécu lorsque j'étais pro, j'ai vu un nombre ahurissant de traders logiquement performants s'écraser dès lors qu'on leur mettait des pressions, des, plus loin, pressions supplémentaires. Pression supplémentaire, c'est-à-dire que je recrutais des traders pour la gestion de mon fond en plus de moi qui en avait la plus grosse partie de toute manière, mais je l'ai recruté sur la base de leurs résultats individuels. L'objectif, c'était de recruter des traders individuels comme moi, j'étais sorti de cette activité-là et un trader individuel normal qui n'a pas 50 ans sauf s'il a fait un très gros héritage, il ne gère pas 5 millions d'euros pour être clair. Il est plutôt à 50 000, 100 000 ou 200 000 ou 300 000. Il n'est pas sur des sommes qui sont colossales. Et lorsque vous démarrez et qu'on vous pose sur la table 1 million ou 2 millions, on en a vu pas mal qui s'écrasaient complètement sous la pression effectivement. Donc, le mental à ce niveau-là est important. et là où le mental est important, ce n'est pas qu'il s'écrasait parce qu'il était mauvais trader, mais le mental va faire la différence de performance. C'est-à-dire que le trader peut gagner mais son mental va limiter sa performance. C'est-à-dire qu'il va peut-être faire une petite performance. Alors que si vous travaillez le mental, là, vous pouvez arriver à faire des performances extraordinaires. Voilà. Est-ce que vous comprenez ce que je dis là ou pas ? Ok. Ensuite, gros travail aussi sur les objectifs. Bon, sur les techniques mais ça, c'est vite fait. sur les objectifs. La création d'objectifs est essentielle lorsqu'on veut réussir en trading. J'avais déjà abordé ces aspects-là dans mes livres précédents mais très très loin de ce que j'ai fait là. Très très loin. Ensuite, on va aborder les styles de trading. Voilà. Bon, là, j'accélère. Le plan, la stratégie, les règles. voilà. Et après, la grosse partie pour moi, c'est celle-là. C'est-à-dire, c'est une création pas à pas, non pas d'une, mais de deux stratégies. Il y a deux stratégies qui sont créées dans ce bouquin pas à pas avec des exemples. D'accord ? Et derrière, il y aura justement cet accompagnement en vidéo, etc. sur le site avec possibilité et avec l'idée de créer, je dirais, une émulation autour des deux stratégies proposées là. Alors, ce sont deux stratégies tout à fait nouvelles. Bon, personnellement, je les traite ou je les travaille dans ces idées-là depuis très longtemps. mais là, j'ai mis des critères précis, très intéressants et qui payent, je veux dire, qui payent et sinon, je le mettrai pas. Et donc, l'idée, c'est derrière que chacun les personnalise en fonction de son profil et que pour ceux qui utilisent les indicateurs EGTS, ils ajoutent les indicateurs EGTS. Pour ceux qui utilisent peut-être d'autres indicateurs, ils utilisent, etc. D'accord ou pas ? Voilà le bouquin. Donc, la grosse partie pour moi, c'est vraiment cette création de stratégies pas à pas expliquées item par item et avec des exemples où je fais varier au fur et à mesure les stratégies pour avoir une stratégie non pas définitive mais une stratégie qui pourrait être discutée et dont on pourra s'amuser à mettre des exemples sur ce que fait chacun. D'accord ou d'accord ? Voilà. Donc, semaine prochaine, logiquement, est-ce que c'est clair pour tout le monde ? semaine prochaine, semaine prochaine, j'ai dit, le 23, il sort logiquement. On est le 16, donc dans 7 jours. Après, je pense que en principe, quand on le commande avant, on le reçoit avant le 23. sur Amazon, il y a le 23. Après, j'ai l'éditeur qui m'avait filé une date pour le 16 ou le 17, donc il est possible qu'il soit déjà sorti de l'éditeur. Imprimeur. A des questions sur tout ça ou pas ? Une séance de dédicaces prévues ? Non. Alors, on m'a... Alors, je... Beaucoup voulaient qu'ils soient prêts pour le salon du trading pour que j'y sois et que je le dédicace. C'était compliqué pour moi, donc je ne l'ai pas fait. Pour le salon de l'analyse technique qui a eu lieu il y a un mois. Donc, pour l'e-book je me renseignerai. Je me renseignerai pour l'e-book. Écoute, franchement, j'avoue, en principe, ils le sortent tous. Je sais, je ne m'en suis vraiment pas occupé. Donc, je te dirai ça. Voilà. Sinon, hier matin avec WHS pour ceux qui étaient là, je vous avais proposé un plan de trading matinal sur le CAC et je vous avais dit que je vous en reparlerai s'il se faisait. Donc, l'idée, là, je vais revenir purement aux indicateurs GTA S. C'est pour ça que je dis que les vidéos, les exemples, il y en a énormément qui sont en ligne. Donc, voilà. Salut à ceux qui arrivent lorsque je finis. Donc, à l'exemple, c'était quoi ? Alors là, je vais mettre mon crayon. Vous allez voir, laissez-moi enlever ça. C'est un peu, attends, il faut que je fasse un peu le ménage dans mes écrans et que je retrouve, non, ça, il faut que je le dégage aussi de là et là, je suis bon. Donc, BSI en termes rouge, analyse matinale à 8h, je suis baissier. D'accord. Ok. J'indique que tant que le BSI long terme en M30 ici reste rouge, le 100, c'est baissier incontestablement. Ça, c'est la base de ce qu'il faut retenir. D'accord. Et derrière, puisqu'on est en dé-trading, je ne sais pas, non, il va falloir que je fasse le ménage. Donc, on va se mettre en 5 minutes. On va se mettre en 5 minutes. Voilà. Alors, en 5 minutes, mon unité de temps de trading. Donc, mon sens, mon sens, mon sens est vendeur. 10 le matin à 8h, je ne peux que vendre. d'accord. Bon. On ouvre sur un gap, j'avertissais que ça pouvait être haussier, que ça pouvait monter, qu'il ne fallait pas contrer le marché. Je suis en dé-trading. Le CAC évolue au-dessus du nuage en 5 minutes. Donc, à aucun moment, donc ça, c'est dans les vidéos GTA S, à aucun moment, je peux me mettre vendeur sur cette UT-là. Je recherche à vendre, je ne cherche que de la vente, je ne peux pas être vendeur. Donc, à moins de vouloir perdre, c'est très compliqué de ne pas être discipliné. Je veux dire, bon. Lorsque l'écran de fond, le convergence devient vert, là, ça devient encore plus grave parce que là, il y a les possibilités pour les traders expérimentés d'essayer d'eux, etc. éventuellement, si on avait eu ici, je vais très vite, des BSI court terme, moyen terme qui repassent rouge, mais là, incontestablement, interdiction absolue. Donc là, c'est terminé. Donc là, j'avais un pied sur le bureau, là, j'ai deux pieds sur le bureau, je ne fais rien. Mon seul sens autorisé dans mon plan de trading était short et en détrading, le CAC me dit va te fais la sieste. D'accord, donc, je fais la sieste. Je n'ai pas autre chose à faire. Trader est un métier de feignant. Après, on peut s'énerver. Je blague. au cas où, si on était écouté par je ne sais qui. Certains pourraient le croire. Là, si j'élargissais, vous l'avez vu, on est venu faire un BO fail, donc une fausse cassure haussière. Mais tout est vert, je ne peux rien faire. Par contre, là, je vais juste attendre que tout s'efface. abracadabra, ok, merci. Là, j'ai, ce n'est pas un SA schéma, parce que le BSI, le terme est vert, mais je passe enfin sous le nuage. Je passe même sous le BSI line. ok, et là, le convergence devient blanc. Donc là, le convergence est devenu blanc, m'autorisant enfin à passer short. Donc là, il est temps que, enfin, exactement, là, je peux commencer à enlever un pied du bureau et là, je peux enlever les deux pieds du bureau et retrouver ma souris tout simplement. Maintenant, je descends en M1 et là, le travail que je vous fais là de multi-unités de temps, c'est bien parce que hier matin, encore une fois, je vous ai dit en ce moment, il faut regarder multi-unités de temps. Ce n'est pas systématique. C'est ce que je raconte tout le temps, c'est de l'intelligence situationnelle en fonction du contexte. C'était bien. Ce qui était là, rappel, différence, retracement, retournement, ne pas se faire piéger par le marché. Donc là, ce que je retrouve, voilà, c'est là. On va le mettre là sans s'énerver. Tout était vert. Là, rien à faire. M1, M1, je n'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit. Je ne peux pas vendre. Je ne peux pas vendre. Et là, soudain, j'ai enfin, j'ai enfin mon convergence rouge. J'ai enfin mon convergence rouge depuis le matin, première fois. Depuis le matin, première fois. Et, je veux dire, comme tout est bien fait, j'ai ici une stratégie que l'on appelle Sales Cloud avec tous les BSI rouges et avec le convergence rouge. Donc, les entrées peuvent se faire là-dedans, incontestablement, facilement. Et là, je suis en convergence et en cohérence avec le plan de trading juste en suivant les couleurs, juste en suivant les stratégies GTS, calmement, sans s'énerver. D'accord ou pas ? Voilà. Et la même chose avec le plan sur le Dow Jones. Basique, très simple. Se tromper est franchement très compliqué. Être énervé est très compliqué. Aller contre le marché est très compliqué. Se montrer impatient est très compliqué. restez zen, précis, froid, sobre, réactif, efficace. Donc, ce n'est pas que l'on devient un trader froid, sobre, réactif, efficace. Je ne sais pas ce que j'ai dit d'autre. C'est juste que vous avez créé ou vous avez ou vous utilisez en l'occurrence une méthode qui vous encadre tellement que c'est facile à suivre. Et encore là, ce que je présente là est relativement complexe puisqu'on est sur trois unités de temps. En fait, deux, puisque celle du matin, on ne la regarde plus. On peut juste vérifier que le BSI long terme est rouge. C'est bon pour tout le monde ou pas ? Est-ce que ça répond à vos questions pour ceux qui étaient là à la matinale WHS ? Ok, ça marche. Ok, 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 ok. Pour ceux qui ont déjà acheté les indicateurs des GTS en nano, il faudra racheter le pack pour avoir écrit non, 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 absolument pas. Il faut regarder. Je pense qu'il y a en plus, je pense qu'il y a une offre à moins 50% ou je ne sais pas combien, mais c'est une somme minime, c'est une somme minime. Si vous avez déjà les indicateurs GTS dans nano, je ne sais plus, je ne m'en occupe pas de ça, donc je ne sais pas, mais voyez avec WHS, je pense qu'ils communiqueront sur le sujet. D'accord ? Est-ce qu'il y aura un replay ? Écoute, alors à chaque fois qu'on me pose la question, à chaque fois qu'on me pose la question, je dis oui lorsque je fais les conférences mensuelles et après lorsque je veux la mettre en vidéo, je m'énerve tellement quand je me vois que je ne la mets pas. Donc, je ne sais pas. Je préfère être franc et dire je ne sais pas. Voilà. Après, il me faut aussi le temps. Donc, voilà, voilà. 50 euros, on me dit, voilà, 50 euros a priori pour tout ce qu'il y a en plus. Alors là, j'avoue que moi, je ne m'en occupe pas de tout ça. Serait-il possible de faire une perspective long terme sur les indices ? Non. Non, par contre, je ne fais pas. je ne fais pas parce que ça fait déjà 50 minutes et si je continue, ça va faire long. Donc, j'essaierai de, notamment, on pourra en faire plus une fois que le bouquin sera sorti, j'essaierai de faire des lives supplémentaires comme ça où l'on pourra parler de prospective long terme. Mais là, franchement, en plus, je n'ai aucune idée. d'accord ? Voilà. Donc, écoutez, j'espère que ce webie, cette conf vous a plu, vous a intéressé. Donc, je vous dis à très bientôt quoi qu'il arrive. Merci beaucoup pour votre présence. Et puis, voilà, moi, ça me fait toujours plaisir de faire ça. Donc, je compte sur vous pour tout ça. Ciao. Bye bye. Ciao, ciao. Que penses-tu de M15, M5, M1 ? Oui. Pas de souci de... Voilà. Je cherche plutôt des ratios de 4 à 6 sur les UT, mais 1, 5, 15, ça va. C'est 3. C'est bon. Il n'y a pas... Je l'ai eu fait il y a très longtemps. Voilà. Un peu compliqué sur le téléphone à suivre. très intéressant. Ah oui, j'imagine que sur le téléphone, ça va être surtout. Voilà. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Bye bye. Ciao, 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 ciao. J'espère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?